bonjour et bienvenue aux idées trading turbo proposée par notre partenaire trading central aujourd'hui jeudi 20 mai 2021 l'alerte concerne l'indice américain l'indice majeur le dow jones dans le cadre d'une stratégie haussière si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube d'IG d'activer la clochette des notifications ce qui vous permettra d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos sur la chaîne youtube allez on passe tout de suite au détail de l'alerte qui vous a été envoyé donc on parle aujourd'hui comme je vous disais du dow jones donc wall street long l'émetteur reduce la place de cotation du turbo spectrum la barrière de désactivation choisi par trading central au niveau de 32 662.37 donc niveau de désactivation qui correspond à la désactivation définitive de votre position si le marché vient à toucher ce niveau la direction longue on regarde le détail de l'analyse donc en intraday pour le dow jones billet haussier au dessus de 33 560 points le point pivot donc retenu et 33 560 la préférence de trading central au dessus de ce niveau donc une première cible à 34 160 et 34 312 en extension le scénario alternatif bien sûr à garder en tête en cas de cassure du point pivot des 33 560 une poursuite de la baisse sera envisageable avec 33 400 puis 33 200 en ligne de mire du côté de l'analyse graphique le rsi milite pour une nouvelle jambe de hausse la figure en failure swing bottom appelle un rebond technique vers les 161.8 de fibonacci à 34 312 qui correspond d'ailleurs à l'objectif où vous le voyez ici sur le graphique envers les deux les deux niveaux d'objectifs vous avez ici le point pivot à 33 mille à 560 et les deux objectifs en cas de retournement défavorable du marché on regarde tout de suite sur la plateforme comment ouvrir une position sur ce turbo je le rappelle démonstration à titre pédagogique et je le fais dans le cadre d'un compte de démonstration vous pouvez d'ailleurs utiliser gratuitement en étant client ou pas client d'ailleurs de 10g pour tester la plateforme turbo 24 alors sur la plateforme de négociation nous allons aller dans indices je vais choisir pardon je suis allé un peu vite donc indices nous allons cliquer sur wall street et nous allons cliquer sur long pour ouvrir la liste des turbos longs sur le dow jones donc le niveau qui nous était donné la dingue centrale je vous le remets juste au dessus de moi le niveau choisi 32 662 points 37 on regarde dans la liste il est ici 32 662 points 37 c'est un turbo ayant un effet de levier 24 bien sûr vous avez la possibilité de choisir un turbo ayant un effet de levier moins important en allant choisir ici une barrière de désactivation plus éloignée ou à l'inverse si vous souhaitez un risque plus important donc un risque de désactivation là aussi plus important il vous suffit simplement de choisir un niveau un niveau de désactivation plus près du cours actuel ce qui entraînera donc un effet de levier là aussi plus important on reprend le turbo donc concerné par l'alerte 32 662 points 37 je clique dessus pour ouvrir le ticket d'ordre nous allons ici dans cet exemple ouvrir un ordre prix du marché nous allons être exécuté sur le prix offert donc ici je suis bien sûr achat le type d'ordre marché je vais ici saisir la quantité de turbo sachant qu'ici le turbo vaut un petit peu plus de 14 euros nous allons prendre une position sur son turbo ce qui nous donne ici une valeur notionnelle d'un peu plus de 1400 euros donc sur cette position je fais aperçu de l'ordre puis placer un ordre et mon ordre est exécuté donc je viens d'ouvrir une position sur ce turbo long nous allons maintenant placer un ordre pour sortir cette position en prévision donc de l'objectif qui nous a été donné par trading central d'ailleurs je vais simplement descendre ici sur l'alerte pour reprendre les niveaux vous voyez le point pivot est à 33 560 donc nous sommes largement au dessus de ce niveau puisque trading central recommandait de prendre une position au dessus de ce niveau et donc nous allons placer un ordre de vente un ordre de vente limite donc je vais sur position sur la gauche ici vous voyez sur la sur la plateforme je vais choisir la position je vais ouvrir elle est ici tout en bas wall street long plus 100 bien sûr vous avez les gains et les pertes l'attente qui évolue en temps réel je clique sur vente le bouton vente ici est donc coché alors particularité sur les sur les turbos ou plutôt nouveautés depuis le début de la semaine vous avez la possibilité de placer également les ordres stop sur vos positions c'est à dire en cas de retournement baissier du marché et de pouvoir sortir avant d'aller toucher le knock out ici nous allons placer un ordre limite c'est à dire au dessus du prix actuel par rapport à l'objectif qui nous a été donné par trading central donc le prix du marché alors parlons pas le prix du marché nous on prend un ordre limite je vais cliquer sur pricer pour déterminer le prix de monture mot de turbo pardon par rapport au prix qui nous a été au niveau qui nous a été donné par trading central 34 160 donc je vais saisir 34 160 6 sur la plateforme me donne un prix de turbo à 15 euros 71 15 euros 711 précisément je fais copier sur le ticket je vais mettre validité jusqu'à révocation c'est à dire une validité illimitée je fais aperçu de l'ordre voyez qu'ici si ma position est exécutée je réalise un gain de 124 euros je fais aperçu de l'ordre mon ordre est placé je le retrouve ici dans les ordres différés et wall street long 100 donc une vente de 100 ici au prix de 15,711 bien sûr vous avez la possibilité de modifier ce niveau de limite éventuellement de supprimer l'ordre de refermer votre position immédiatement au marché si vous le souhaitez et comme je vous disais tout à l'heure là aussi donc la possibilité de placer un ordre limité sur la position qui peut éventuellement vous servir à réhausser en quelque sorte le knock out puisque vous le savez le knock out lui ne peut pas être réajusté il est il reste sur son niveau de façon indéfinie donc vous pouvez éventuellement réajuster ce niveau par rapport au stop et ainsi accompagner la hausse de votre turbo et de la même manière protéger une partie de vos gains latents voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour concernant donc la stratégie sur le le dow jones dans le cadre d'une stratégie à la hausse une stratégie haussière je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous inscrire également aux alertes de trading cela est gratuit c'est ouvert à tout le monde directement sur le site d'IG ici à la rubrique les idées de trading turbo n'hésitez pas à commenter cette vidéo à poser vos questions si vous en avez bien sûr quant à moi je vous souhaite une bonne journée d'excellents trades soyez prudents les marchés sont quand même agités depuis depuis deux jours on l'a vu encore hier avec la baisse quand même assez brutale des marchés donc soyez prudents je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo concernant les turbos au revoir